Le député Marc Le Fur Alors, au bérant tout son iou, ba kembraf, tal anelis, Corentin, Saint-Corentin. Salut d'atoun dut, trougarez va, d'atoun dut, merci à tous, merci à tous ceux qui sont venus, et en particulier à ceux qui sont venus de Nantes et de la Loire-Atlantique. Mes chers amis, pourquoi sommes-nous rassemblés aujourd'hui ? Parce que nos réseaux scolaires sont rassemblés. Qu'il s'agisse du réseau associatif d'Iwan, qu'il s'agisse du réseau public, qu'il s'agisse du réseau privé, ils sont rassemblés. Et bien notre devoir, parce que eux sont rassemblés, c'est de l'être aussi. C'est pour ça que je suis parmi vous aujourd'hui. Je le suis avec mes amis, mes collègues bien sûr de la région, mais aussi mes amis politiques, ici présents, de mon groupe, droits, centres et régionalistes, qui a souhaité appeler aussi à joindre cette manifestation, et avec en particulier Isabelle Le Calenac. Nous le sommes pourquoi ? Nous le sommes parce que nous considérons que tout ça a trop tardé. On attend et on devient impatients. On ne supporte plus cette attente. Ce que nous demandons est légitime. Ne cachons pas notre revendication. Elle n'a rien de révolutionnaire et d'impossible. Elle est possible. C'est pour ça que nous devons et nous devons être exigeants. Nous devons être exigeants pour cette convention. Moi, je le dis à mon président de région. Je n'accepterai pas une convention qui ne comporterait pas ce que nous sollicitons, ce que nous demandons. Je n'admettrai pas une convention au rabais. Parce que ça, je n'en veux pas. La Bretagne n'a pas besoin de rabais. Elle a besoin de ses droits. De même, en termes législatifs, nous aboutirons, je l'espère, le 8 avril à l'initiative de différents collègues, dont en particulier notre collègue Molac, que j'ai toujours accompagné dans cette affaire. De quoi il s'agit ? Ce n'est pas une loi gigantesque, mais ça a une mérite d'exister. On a eu du mal à l'Assemblée. Le Sénat, alors que le Sénat, par le passé, n'avait pas toujours été favorable à nos thèses, le Sénat a adopté nos thèses. Et notre majorité l'a fait. C'est une possibilité qui nous est donnée. Donc le 8, il s'agit de progresser. Cette loi, nous l'attendons. Depuis la réforme constitutionnelle intervenue en 2008, qui, pour la première fois, a évoqué dans notre Constitution les langues régionales. C'est notre patrimoine à tous. Non seulement le breton, mais aussi le galop, mais toutes les langues régionales des métropoles, mais toutes les langues régionales de l'Outre-mer, avec lesquelles nous travaillons aussi, à l'Assemblée en particulier. C'est ça que nous souhaitons. Depuis 2008, où nous avions réussi à introduire cette disposition dans la Constitution, nous attendons. Comment obtiendrons-nous de progresser ? En étant rassemblés, j'en appelle en particulier aux députés de la majorité. Je sais que c'est pas très facile pour eux. Mais à un moment donné, il faut savoir créer le propre rapport de force avec ses collègues de sa famille politique. Je l'ai fait en mon temps. Il faut savoir le faire. Je crains un vrai recul, et hélas, j'en ai été le témoin pas plus tard qu'hier, lors du débat constitutionnel. Lors du débat constitutionnel, intervenait le garde des Sceaux, maître Dupond-Moretti, un homme qui connaît le poids et le sens des mots. Un homme qui connaît le poids et le sens des mots. Je l'interrogeais sur la charte régionale, la charte européenne des langues régionales. J'attendais de lui une réponse polie, argumentée. Je savais qu'elle allait être négative. Mais j'attendais une réponse polie et argumentée. Qu'est-ce qu'il a osé dire ? Il a osé comparer nos langues à des baragouins. Il nous a dit c'est baragouiné. J'ai exigé de lui des excuses. J'ai obtenu ces excuses. Mais tout ça est très révélateur. C'est un homme très influent qui connaît le sens et le poids des mots. Utiliser des mots aussi stigmatisants à l'égard de notre langue, c'est pas admissible. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons exigeants. Que nous puissions faire des choses. Qu'est-ce qu'on obtient ? Qu'est-ce qu'on a obtenu en Bretagne ? Il faut trois conditions. Il faut savoir ce qu'on veut. Le savoir. Deuxièmement, il faut se rassembler. Au-delà des divergences politiques. Et troisièmement, il faut avoir le peuple avec nous. Vous êtes là. Merci. On peut gagner. Et on est rassemblés pour ça. Merci. C'est très bien. Merci. Je vous garez dehors autour à Führ, merci monsieur le Führ.